Musique Bienvenue à Amsterdam, la ville des tulipes, des vélos, des... Enfin j'espère que vous connaissez quand même Amsterdam ! Capitale des Pays-Bas, ville d'eau où les promeneurs se baladent les longs des canaux. Mais sur les ponts d'Amsterdam, il arrive parfois de croiser de curieux phénomènes. Imaginez la scène, vous êtes ici en touriste et là, paf, vous tombez nez à nez avec trois énergumènes aux tenues étranges pourchassant un blondinet difforme. Bienvenue à Amsterdam, ville de Ark of Infinity. Arc of Infinity est le premier épisode de la saison 20 de Doctor Who, diffusé au Royaume-Uni les 3, 5, 11 et 12 janvier 1983. L'histoire se déroule sur trois tableaux en parallèle. Le tardis du Docteur, au départ en tout cas, Gallifrey et Amsterdam. Le point commun, un obscur être malveillant, fait d'antimatière, venant d'une autre dimension et essayant de rejoindre la nôtre en prenant possession du corps du Docteur. Arc of Infinity voit le premier vrai tête-à-tête entre Nissa et le Docteur. Ainsi que le retour de Tegan, seulement parti, enfin, abandonné sur Terre à l'épisode précédent. Celui des Time Lords, avec entre autres Borussa devenue Lord President. Mais surtout d'Omega, premier des Time Lords déjà rencontrés par le Docteur dans l'épisode The Three Doctiles. Avant Arc of Infinity, un seul épisode avait été tourné à l'étranger, à savoir le très célèbre City of Death. C'est pourquoi le producteur Jonathan Turner, qui souhaitait faire une saison hors du commun, voulait réitérer ce succès en retournant une nouvelle fois filmé à l'étranger. Appréciant la ville et ayant déjà des contacts sur place, il demanda au scénariste Johnny Byron d'inclure Amsterdam dans son scénario. Le scénario d'origine n'utilisait aucune des spécificités d'Amsterdam et était trop proche du concept du second arc de la saison, Snake Dance. Un nouveau scénario fut donc commandé. Trois requêtes furent avancées par la production. Premièrement, justifier l'utilisation d'Amsterdam au-delà du simple décor. Deuxièmement, ramener de façon logique le personnage de Tegan fraîchement déposé à Heathrow en Time Flight. Et troisièmement, réintroduire un ancien bad guy de la série. JNT souhaitait en effet réutiliser des anciens éléments de la série dans tous les épisodes de la saison, par exemple Mara dans Snake Dance. Et Johnny Byron porte à son choix sur le timelord oublié, Omega. Il justifia la présence d'Amsterdam dans le scénario par sa position géographique et géologique. Une ville sous le niveau de la mer contrôlait en permanence pour éviter l'inondation, ce qui lui confère, selon lui, une aura de puissance. Il tenta aussi de justifier la présence d'Oméga à Amsterdam par la puissance chimique des atomes d'hydrogène présents dans l'eau. Oui, on est d'accord, c'est limite comme justification. Mais la présence d'Oméga et l'action simultanée en deux lieux aussi emblématiques qu'Amsterdam et le Capitole de Gallifrey sur convaincre la production, qui se lança avec enthousiasme dans le projet. L'épisode fut commandé sous le nom The Time of Omegor, avant de devenir Arc of Infinity afin de ne pas gâcher son retour aux fans. Le tournage se déroulait en trois phases, à Amsterdam du 3 au 7 mai 1982, puis deux sessions dans les studios de la BBC, les 17 et 18 mai 1982 pour les scènes de l'Auberge de Genèse, du café, des couloirs et chambres du TARDIS et de la crypte, puis du 31 mai au 2 juin pour les scènes sur Gallifrey, dans la Matrice, ainsi que dans les TARDIS du Docteur et de Omega. Les cinq jours de tournage furent intenses tout particulièrement pour le Docteur et ses compagnons qui ont passé leur journée à courir à travers les rues d'Amsterdam. C'est vraiment pas fait pour moi. L'expérience fut particulièrement désagréable pour Sarah Sutton, peu habituée à courir, et surtout pas en talons, sur des pavés et sur terrains gondolés. La principale difficulté des tournages à l'étranger est l'obligation de tourner quasiment uniquement en extérieur. Le challenge était de profiter au mieux et de façon cohérente des extérieurs d'Amsterdam. Mais qui dit extérieur dit gens. Entre les touristes débarquant dans le plan avec des yeux de Merlin Free, JNT chargé de repousser les badauds éventuels, et Peter Davison régulièrement reconnu par des passants à cause de son rôle dans la série All Creatures Great and Small, le tournage fut animé. Nathan Turner fut même agressé par une vieille dame alors qu'il bloquait le passage parce qu'elle l'a pris pour un pickpocket. Le retour d'Omega devait être un événement sensationnel, étroitement gardé secret par toute l'équipe. L'acteur Ian Collier étant même crédité pendant les deux premières parties en tant que The Renegade. Jenny Byron n'était pas forcément emballée à l'origine par l'idée de réutiliser Omega, mais réalisa que le personnage n'avait été qu'effleuré dans The Three Doctors et était somme toute assez creux. Il eut l'idée de changer le développement du personnage, au départ uniquement imposant et effrayant, et d'en faire une sorte de monstre de Frankenstein à travers la scène de la balade dans Amsterdam. Omega est un monstre, une erreur de la nature, isolé depuis des milliers d'années, mais ce retour à la vie réveille en lui des émotions et des sentiments forts et oubliés depuis longtemps, telle la joie d'être quelque part, entier. Mais sa monstruosité finit par le rattraper et ressort son côté le plus sombre, le narcissisme naturellement créé par son isolement. S'il ne peut pas exister, pourquoi le reste devrait-il exister ? L'univers n'a plus aucun sens, pour lui il ne représente rien. Le personnage est donc plus complexe que précédemment, où sa rage était principalement dû à son abandon par les Time Lords et une envie de reconnaissance. Mais l'accueil fut plus froid qu'espéré, Omega étant un personnage apparu 10 ans auparavant dans la série, et donc peu connu par la nouvelle génération de fans. Mais n'étant pas réintroduit dans Ark of Infinity, une partie du public n'a pas compris la raison de sa présence. Johnny Byer n'était pas à son coup d'essai sur la série. Il était en effet à l'origine de l'épisode The Keeper of Traken, dans lequel on voit l'arrivée du personnage de Nissa, qu'il était donc enchanté de retrouver pour cette aventure. Il n'avait en effet pas été satisfait du développement de ce personnage, qu'il jugeait trop faible par rapport aux possibilités qu'il avait semées dans The Keeper of Traken. Nissa, de par ce qu'elle a vécu sur sa planète, devait être un personnage à la fois brillant, fort et rempli d'émotions puissantes telles que la peur, la peine, la rage, la détresse. Il a donc profité du tête-à-tête entre Nissa et le Docteur, aucun autre compagnon n'étant là pour interférer dans leur relation, si on accepte Tigane dans la dernière partie, pour faire de Nissa un personnage moins plat, notamment à travers la scène de l'exécution du Docteur. Parmi les autres personnages de l'épisode, un se démarque par sa voix forte et sa prestance, le commandant Maxile interprété par le fameux Colin Becker. Colin rêvait depuis des années de jouer dans Doctor Who. Plus précisément, il voulait être Doctor Who. Lorsqu'il fut contacté pour interpréter Maxile, il fut plutôt partagé, à la fois ravi de pouvoir interpréter un tel personnage dans une institution telle que Doctor Who, mais aussi déçu partant du principe répandu dans le milieu selon lequel, si tu as déjà joué dans Doctor Who, tu ne joueras jamais le Docteur. Un sentiment que Peter Davison repéra, malgré une réelle complicité hors caméra, lorsque Maxile doit tirer sur le Docteur. Il trouva, je cite, qu'il prenait un peu trop plaisir à cela. Colin Becker, Peter Davison et Sarah Sutton s'entendaient très bien hors caméra, et en peine à répéter tant ils avaient de faux rires ensemble. De manière générale, Colin se plaisait à amuser la galerie et à faire le pan. Jusqu'à un certain point cela dit, le costume de Maxile. Celui-ci possède en effet un casque arborant une grande plume colorée, qui avait en soi deux désavantages. Colin Becker avait l'air absolument ridicule avec, et il se prenait toutes les portes, le Capitole étant trop bas de plafond. Il fut donc convenu qu'il se baladerait avec son casque sous le bras, à son grand plaisir, puisqu'il pût se balader tout le tournage en faisant cote-cote, accompagné de son casque surnommé Esmeralda le Poulet. Mais sa personnalité grandiloquente prenait le pas sur son personnage, qui se retrouvait donc par un sens plus charismatique que le Docteur lui-même, ce qui énerva particulièrement JNT, qui lui fait remarquer de façon assez verte que la série se nommait Doctor Who et non pas Commander Maxile, ce à quoi Colin Becker lui répondit que, dans la vie de tous les jours, il était normal de se prendre pour le personnage principal de l'histoire, et que Maxile était persuadé d'être le héros de cette histoire. Il continuait donc à jouer exactement de la même manière, ce qui a permis d'obtenir ce personnage haut en couleur. Le retour du personnage de Tegan, lui, fut plutôt étonnant. Après avoir été oublié dans l'épisode précédent, la revoilà dans le game, totalement par hasard, dans un enchevêtrement de coïncidences qui ont peine à convaincre. Et un troisième point raté. Parlons maintenant d'un personnage qui a fait beaucoup parler de lui. L'Ergon, cette créature à l'origine décrite dans le script comme étant un monstre créé par l'esprit d'Omega. Le scénariste souhaitait une créature humanoïde plutôt difforme, alors que les producteurs voulaient plutôt une sorte de... Alien version cartoon ? Autant dire que les résultats étaient loin des espérances. En réalité, le costume n'a jamais satisfait la moindre personne, mais il était trop tard et il aurait coûté trop cher de refaire un costume. C'est donc cette sorte de poulet putréfié qui s'est baladé sous les yeux ébahis des acteurs, puis des téléspectateurs. Ce monstre n'a d'ailleurs pas aidé à la réputation de l'épisode qui n'était déjà pas très bonne. Outre le fait que Peter Davison lui-même trouve l'épisode complexe et ennuyeux, il n'a pas convaincu grand monde. En dehors des audiences moyennes et donc décevantes pour un épisode à l'étranger et un début de saison, les critiques n'ont pas été tendres. Beaucoup reprochent à l'épisode son manque d'action, l'illogisme et la complexité des situations présentées, l'utilisation d'Amsterdam injustifiée, même si le jeu d'acteur a globalement convaincu les critiques et les spectateurs, tout spécialement Peter Davison en Omega et Sarah Sutton interprétant une Missa plus adulte. Gallifrey est perçu comme trop rigide et éterne, même par le scénariste lui-même, et l'ergon surpasse toutes les autres critiques négatives. En 2012, Radio Times a d'ailleurs rédigé une critique de l'épisode, l'assortissant d'une seule étoile et concluant qu'il n'y a rien de bien à en tirer et que les personnages secondaires dont on pouvait attendre pas mal, tels que Max Hill, le cousin de Tegan et son ami, sont totalement éludés en dernière partie. Quant au célèbre classement des épisodes pour les 50 ans de la série publié par Doctor Who Magazine en 2013, il se place à la 221e place sur 241. Et sinon toi t'en as pensé quoi ? Oh bah moi... C'est vrai que le scénario est assez faible et il y a pas mal de coïncidences, comme par exemple Tegan qui n'est jamais au bon endroit, mais les différentes actions en parallèle donnent un rythme soutenu à l'épisode, et même si ça peut être un peu désorientant, ça lui donne tout son charme. Il est assez complexe et il y a moins de blabla que d'habitude, ce qui peut laisser quelques trous scénaristiques, mais est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Est-ce que Doctor Who est censé être de base une série réaliste ? C'est vrai qu'Amsterdam n'est pas particulièrement justifié dans le scénario, mais personnellement je préfère les voir courir dans des runes néerlandaises plutôt que dans des couloirs infinis de base spatiale, comme dans beaucoup d'épisodes. C'est un grand bol d'air rafraîchissant, ce n'est pas que du studio, et ça fait du bien de temps à autre. Bon c'est vrai que techniquement l'épisode précédent Time Flight est censé se passer en extérieur, mais entre des extérieurs, de studio et Amsterdam, mon choix est vite fait. Pour parler un petit peu d'Omega, il est beaucoup moins gosse capricieux que dans The Three Doctors, et beaucoup plus touchant. Bon c'est vrai que son costume est beaucoup moins classe que dans The Three Doctors, mais c'est pas non plus le costume le plus dégueu de la série. Et avec Ergon le super poulet juste à côté, difficile de dire du mal du costume d'Omega. Peter Davison est génial en Omega, on aimerait le voir plus longtemps dans ce rôle si différent de celui du Docteur. Colin Baker est génial en Maxil, on aimerait le voir plus longtemps dans ce rôle si différent de celui du Docteur. Les Time Lords sont pas foufous et le Capitole lugubre, mais c'est Gallifrey les gars, c'est pas la foire à la saucisse. C'est cool de retrouver Tegan parce qu'elle avait quand même eu un départ bien pourri dans Time Flight, et c'est une justice rendue au personnage. Même si la logique n'est pas son point fort, Ark of Infinity est un épisode qui est bourré de qualité, et qui mérite qu'on lui laisse sa chance. Et si vous restez sur votre fin, sachez qu'un audio Big Finish est sorti début 2016, et il se nomme The Waters of Amsterdam. L'histoire se situe juste après Ark of Infinity, et pour le reste, je ne me trouve pas avec ce beau jeune homme en arrière plan pour rien. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à l'aimer, la commenter, et aussi à vous abonner à la chaîne. C'était Boline de Pepper Pot en direct d'Amsterdam, Zoubi les Zoubi ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !